salut les filles bon nouvelle vidéo aujourd'hui c'est un haul je suis allée à la rochelle avec ma mère et du coup j'en ai profité pour passer partout on va commencer par le plus petit franchement le plus petit je suis passée à sephora et j'ai trouvé là j'ai trouvé du système mais l'orchidée si c'est le blush j'étais là il me le faut il me le faut il me le faut donc voilà je l'ai acheté j'ai craqué je sais déjà voilà la boîte et une fois ouvert c'est juste plombé voilà c'est l'orchidée le blush je crois que je vais même pas l'utiliser franchement non c'est vrai il est trop beau pour l'utiliser enfin je crois donc c'est tout pour sephora j'ai vraiment pas craqué à sephora par contre je suis passée à Yves Rocher là 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 j'ai plus craqué quand même donc il y a vous avez tous vu je pense la nouvelle collection de make up pour cet été de Yves Rocher donc j'ai pris deux choses dans cette collection j'ai pris donc le bronveur et le fard à paupières bleu donc que je trouve divin franchement il n'y a pas d'autre mot le bronveur est pailleté voilà je sais pas si vous voyez je trouvais sublime j'ai craqué j'en ai profité et donc le fard à paupières bleu c'est un bleu un bleu qui vire un peu sur au vert dans la boîte donc voilà mais sur la main franchement voilà voilà un swatch c'est ce que ça donne après donc j'ai pris des produits pour la peau pour pour soi donc j'ai trouvé le tonic hydratant donc je suis le gel hydra végétal voilà je sais pas ce que ça vaut elle a de la dame a dit que c'était vraiment très très bien donc c'est gratuit et le gel nettoyant fraîcheur mais toujours dans la même gamme je sais pas ce que ça sort en fait le tonic c'est très frais mais moi ce que j'en sens les deux sont très frais donc voilà le lait démaquillant j'utilise pas trop les laits en fait je préfère juste les produits démaquillants tout simple donc je vais tester et je dirai et donc l'hydra végétal voilà je sais pas si vous voyez donc c'est une crème de jour qui sent très bon et qui est très fraîche donc ça c'est génial franchement et je me suis prise une crème pure camille donc ça voilà c'est la crème douceur visage et corps j'ai pas ouvert comme vous pouvez le voir je reviens juste donc voilà si je l'ouvrais mieux ça ferait mieux voilà ça sent super bon euh je veux pas entendir ça sent mais vraiment trop bon je vous promets donc je vais tester dès ce soir alors dès ce soir parce que là celle ci c'est absolument à tester maintenant je vous dirai dès la prochaine vidéo d'ailleurs ce sera un autre rôle parce que j'attends des choses très importantes que j'avais vraiment très envie de vous montrer euh ou alors ce sera euh ou alors ce sera euh un tuto donc bon après euh bon je suis passée à l'oxypte déjà quand vous voyez la poche moi je sais pas mais ça me donne trop envie de trouver ça fait trop bon 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 dedans donc là bas j'ai pris euh c'est une gamme que je connais c'est une gamme contre les boutons et tout donc c'est qu'avant on a plein de boutons très chers moi j'en ai plus je sais pas ça m'a vraiment vraiment beaucoup dé c'est ray rouge donc j'ai euh dedans déjà les paquets jeunes sont sympas le paquets jeunes de celui-là donc là vous avez la crème la mousse pour euh nettoyer et tout le visage sous l'eau et le laitonis euh franchement c'est les produits que je vous recommande euh si vous avez des problèmes d'acné des choses comme ceci comme cela et tout euh sur le visage franchement c'est très 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 bien le problème c'est que ça va s'arrêter euh en octobre parce qu'en fait ils vont garder la même chose parce qu'il y a trois gammes différentes et euh donc ça c'est pour les jeunes et euh ils vont faire d'autres choses et surtout donc euh si un truc que je vous conseille c'est d'acheter un double si vous trouvez parce que c'est vraiment très très bien et euh franchement la prochaine fois que j'y vais j'en achète des tonnes des tonnes des tonnes de tout 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 voilà après bah un coup tournable euh je suis passée à mon repris donc à mon repris j'ai pas trop traqué je vous jure hein j'ai pris trois choses bon j'ai pris donc le super steak de je m'aime avec des nuls et celui que j'ai sur l'air c'est euh c'est très violette ah 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 lol euh non non mais en fait il est très bien il colle pas du tout mais alors pas du tout j'étais super étonnée pour moi un glove c'est un peu pâteux et tout mais celui-là est génial franchement euh si il y en a un que je vous conseille c'est celui-là je pense qu'il sera dans mes favoris du mois d'avril euh après j'ai pris un rêve-lone j'ai trouvé des rêve-lone euh j'ai pris le 75 lollipop donc qui est comme ceci en swatch même ça en swatch je le trouve franchement magnifique j'ai craqué et après j'ai pris euh j'ai pris le Rimmel London de Glam Haze HD donc moi j'ai pris l'English Rose le numéro 5 donc le quad donc comme ceci en fait il est en forme, toutes les couleurs sont en forme, il y a 4 couleurs c'est en forme de drapeau anglais avec la couronne au milieu j'ai trouvé ça juste trop mignon et trop beau et donc je dis euh bah faut que tu testes, faut que tu testes, faut que tu testes absolument donc je vais tester franchement euh c'est magnifique y a pas de... c'est magnifique incontournable aussi saga obligé j'étais obligé de passer saga saga c'est saga, j'étais obligé donc j'ai passé saga j'ai trouvé un truc de fou pour 3,50€ un truc de fou je vous rassure un gel douche mais énorme énorme euh 900ml ça fait ça ? aaaah c'est énorme il sent le miel ça sent vachement mieux d'un coup mais alors vachement vachement mais il y a plusieurs choses donc euh ça sent très bon bon personnellement je trouve c'est plus cool après donc j'ai pris une cure donc je sais pas comment c'est bon c'est à la maille ou pas urbaine comme ceci déjà le packaging est super sympa c'est une petite boîte et quand on l'ouvre comme ceci donc on a un petit applicateur ouh avec un truc qu'on se lève comme ça déjà c'est comme ça donc il faut ouvrir oh et après vous retirer le casque ce qui est bien c'est que ça évite que tout s'allisse autour ça c'est toujours chiant avec les choses comme ça ou poudre non c'est pas en maille et tout mais euh voilà je vais tester je vais tester je vais bien dire euh voilà les éponges ça peut toujours être pratique les éponges nettoyer le visage tout euh un pinceau donc un HBU comme ceci je trouvais trop mignon donc j'ai craqué euh je sais plus combien je l'ai payé c'est à dire je sais pas j'ai pas fait gaffe au prix j'ai dépensé beaucoup j'ai pas fait en tout cas pour les finitions euh il est très doux mais alors très très doux euh je sais pas s'il perd ses poils pour l'instant il m'a pas trop l'air de perdre ses poils en tout cas il est génial il est mignon donc euh voilà ça fait un bac de plus il y en a plein qui vont arriver ça je vous ferai pas de haut parce que mes pinceaux c'est des pinceaux alors même si j'ai l'air voilà j'ai pris de euh Carlos et Romain je crois voilà pur euh une ombre à paupières comme ceci donc ça se présente comme ça et quand vous l'ouvrez hop là c'est comme ça donc c'est les mêmes hein c'est un violet un peu rose en swatch ça fait ça euh je trouve ça mignon donc voilà après un euh l'Oréal studio professionnel high definition donc c'est euh le euh fond de teint comme ci avec sa brosse comme ça j'aime pas trop les brosse mais celui-là j'ai trouvé le mien c'est le 21 rose rose ivoire comme ceci il y en a donc voilà euh euh j'ai trouvé deux ronds à paupières euh Dream Mouth de chez Maimeline donc le caramel comme moi lisse donc que je trouve très joli en fait je trouve que c'est plutôt un marron qu'autre chose comme ceci en swatch comme ceci en swatch en fait il fait très cuivre je suis en train de voir il est cuivre un peu vous verrez pas la caméra c'est ça qu'il est même trait donc voilà et un divin gold or divin donc or vous l'avez du nez comme ceci donc lui en swatch il fait ça euh il est sublime franchement et en fait on voit rien à la caméra il est là hein voilà bon pareil Maybelline euh j'ai repris un crayon ES E2S S euh waterproof car j'ai trouvé juste fantastique euh il tient très bien il ne coule pas c'est le premier que je trouve qu'il ne coule pas euh donc voilà j'ai craqué euh dans ce qui est les choses que j'ai racheté aussi j'ai racheté l'oxygène pour le Nivea qui est fantastique donc franchement euh si je dois vous conseiller quelque chose prenez ça parce que votre peau euh enfin ça rafraîchit vraiment beaucoup même donc voilà et un mono donc corps à paupières aussi j'ai un peu corrigé des corps à paupières de chez Nivea donc comme ceci je l'ouvre pour vous si j'y arriverai ok euh je vais aller à Barbara avec des filles ah ah il veut pas franchement il veut pas euh très chante c'est bon qu'il veut pas ah donc déjà le packaging franchement je trouve sublime euh j'ai la teinte j'ai la teinte c'est ma petite 28 grosse passion tout petit quand vous l'ouvrez voilà ça fait ça donc off-watch c'est ça donc c'est très clair très épuré c'est vraiment euh magnifique je trouve donc voilà et un autre je sais pas ce que c'est en fait c'est les cheaux ombre à paupières donc c'est noir précieux mais c'est en fait c'est plutôt violet je trouve euh de chez de chez de chez je ne sais plus nathalie l'été je crois voilà euh hum donc c'est bourgeois voilà bourgeois je savais que je le savais mais comme ceci déjà le packaging est sympa je trouve euh chez faga ils vont recevoir d'autres donc lundi ce que m'a dit madame lundi donc voilà ouais en fait c'est un noir euh là vous voyez noir noir mais en fait il est pas noir enfin il est noir mais euh c'est un noir violet vraiment blandide en fait il fait noir attendez je crois je me suis trompé en fait c'est un noir mais dans la boîte il fait violet il a des paillettes donc voilà euh il est très joli personnellement je trouve joli donc voilà je vais tester comme le reste et j'ai pris un mascara le mascara maïbe c'est pas n'importe quelle mascara maïbe le great flash mascara je pense que tout le monde le connait je sais pas euh j'en avais entendu beaucoup de bien d'une amie je vous ai testé donc voilà euh il y a pas de paquet au bout ce qui est assez cool parce qu'il y a des paquets au bout c'est assez chiant en tout cas tout le monde le pense il y a des paquets au bout c'est très chiant donc voilà il faut se les enlever en plus après encore plus donc voilà en ce qui consiste mes achats d'aujourd'hui pour la recherche maintenant j'ai reçu des commandes 2 sur ebay ou 3 3 alors celle-ci c'est le parfum de victorès que je trouve pointu déjà vous voyez le packaging ça donne trop fort une fois que je suis sur internet je me suis dit s'il y a trop ça va pas être ça ça va te puer parce que moi d'habitude j'achète jamais mes parfums sur internet et alors celui-là je vous jure c'est un délite ok